... Mercredi 27 juillet, bienvenue, vous êtes sur RTI 1. À la une, pose de la première pierre du projet de l'agropole nord de Cinématiali, remise de matériel aux femmes productrices de beurre de karité de Nathio Koba d'Arab et à la coopérative des femmes productrices de karité. Voilà décliné l'agenda du chef du gouvernement pour la visite de travail qu'il effectue dans la région du Poro. Compétitivité des infrastructures portuaires en Afrique, les associations de gestion, les experts de l'activité maritime planchent sur l'exploitation, la sécurité et le développement de ces infrastructures dans un contexte fortement concurrentiel. Fête nationale du Libéria, le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomondé, a pris part à la 175e célébration. Il était également présent aux côtés du président Georges Ouéa, quatre chefs d'État ouest-africains. Et puis l'arrivée du président Emmanuel Macron au Bénin, la coopération franco-béninoise, la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire, autant de sujets abordés avec son homologue béninois pour cette deuxième étape de sa tournée en Afrique. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce mercredi, la visite de travail du premier ministre dans la région du Poro. Patrick Hachy est allé poser la première pierre du projet de l'agropole nord à Cinématiali. Ce pôle va permettre d'accroître le rendement des productions vivrières et contribuer à une plus grande disponibilité des produits durant toute l'année. Il est un peu plus de 9h ce mercredi, quand le premier ministre atterrit à Korogo. Patrick Hachy vient donner un coup d'accélérateur à d'importants projets de développement, accueil et honneur militaire, puis cap sur Cinématiali à quelques 592 km d'Abidjan pour le lancement très attendu du projet de l'agropole nord. L'initiative veut transformer le secteur agricole par une approche innovante, créer plus de richesses. Il constitue une véritable valeur ajoutée dans le tissu industriel du Grand Nord et contribue incontestablement à l'amélioration efficace d'une chaîne de solidarité, de réduction de la pauvreté. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des cadres du département de Cinématiali. Car, de plus en plus, les initiatives et les projets de développement d'envergure se heurtent à la disponibilité de terres. C'est le lieu pour moi de sensibiliser nos parents sur la nécessité et l'importance de mettre à disposition des terres chaque fois que cela est nécessaire pour la réalisation de projets de développement d'utilité publique. Ce pôle se veut surtout repense à la cherté de la vie par sa promotion de la sécurité alimentaire, accroître le rendement des productions et contribuer à leur plus grande disponibilité sur les marchés. Une vision soutenue par la Banque d'investissement de la CDAO et la Banque africaine de développement. La Banque d'investissement et de développement de la CDAO s'engage régulièrement à soutenir davantage la Côte d'Ivoire dans la mise en oeuvre des initiatives industrielles de développement pour le bien-être de la population. Maïs, riz, mangue, anacarde, vivriers, carités, arachis des viandes, autant de filières ciblées par le projet qui va mettre en place un système intégré préservant l'environnement, avec notamment la construction de six barrages hydro-agricoles pour contrer les effets du réchauffement climatique. D'un montant global de 167,4 milliards de francs CFA, ce projet permettra de trouver des solutions aux contraintes de développement du secteur agricole et agro-industriel. Cette approche que nous saluons et qui est également novatrice rend avec l'approche sectorielle et se traduit par une masse d'actions critiques diversifiées à même de transformer durablement l'activité économique à l'échelle des quatre régions concernées. Activer le triptyque, production, transformation et commercialisation, une démarche aujourd'hui incontournable. La Côte d'Ivoire est une grande puissance agricole, avec un leadership africain croissant, incontesté, sur tout un ensemble de cultures. Ce statut de puissance agricole, nous devons, selon la vision du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, il faut continuer de le renforcer, de le faire grandir, en produisant mieux, en produisant plus, et ensuite en transformant localement tous ces produits, afin de nous permettre de vendre plus cher, de mieux exporter et d'améliorer les conditions de vie de ces populations. L'occasion pour le chef du gouvernement de lancer un message fort à la jeunesse, cœur de cible des agropoles. Chers jeunes de la Bagouille, du Ambole, du Poro et du Tchologo, ce que nous bâtissons aujourd'hui, ici, c'est pour vous. Devenez ces nouveaux entrepreneurs de cette nouvelle agriculture ivoirienne. Je sais que vous comprenez à quel point ce que nous lançons aujourd'hui n'est pas seulement une étape clé pour notre agriculture et notre pays, mais une chance à servir pour votre vie et votre avenir. Je sais que vous en êtes capables. Soyez-en fiers, soyez-en dignes. Le président de la République a plus que jamais confiance en vous. Patrick Hachy n'a pas manqué de saluer le premier ministre congolais pour sa présence aux côtés de la Côte d'Ivoire qui se construit, non sans féliciter l'implication des cadres de la région autour du projet. Après cette cérémonie de pose de première pierre à Cinématiali, le premier ministre Patrick Hachy s'est rendu dans le quartier de Natchio Kobadara à Corogo. Il a fait des dons importants de matériel aux productrices de beurre de carité réunies en coopérative. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomonde, est à Monrovia. Il y a pris part à la célébration du 175e anniversaire de l'indépendance du Liberia. Il était également porteur d'un message du président Alassane Ouattara, Abou Sanogo. Le 26 juillet 1847, le Liberia devient le premier état africain officiellement reconnu par les puissances occidentales. C'est aussi le seul état indépendant d'Afrique noire, à l'exception de l'Ethiopie, donc la première république noire d'Afrique. Ce 26 juillet 2022, le Liberia commémore le 175e anniversaire de son indépendance. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomonde, a représenté le président de la République, Alassane Ouattara, à cette fête. Il a été accueilli par son homologue libérien de la sécurité dans une ambiance entretenue par les danses du tiroir. C'est dans l'ancien palais situé au cœur de la capitale, Monrovia, que les festivités se sont tenues. Les Libériens vêtus aux couleurs du pays ont fait nommer le déplacement. Et pour l'occasion, quatre chefs d'État d'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés aux côtés du président libérien Georges Mane Ouéa, Mouamadou Bouhari du Nishikia, Adama Barou de la Gambie, Oumaro Sisoko Ambalo de la Guinée-Bissau et Julius Madabio de la Sierra Leone. Tous sont tenus à apporter leur soutien à ce pays frère qui se remet de 14 années de guerre civile. Dirigé depuis 2018 par Georges Mane Oponga Ouéa, le libérien retrouve un second souffle. Georges Ouéa a invité ses compatriotes à un sursaut d'amour et de patriotisme pour conduire le pays vers des lendemains meilleurs. Vagondo Dioumande était porté à cette occasion d'un message du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est un honneur pour moi d'être commis à cette mission. Mais cette présence explique le soutien permanent de son Excellence M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara à la République sœur du Libéria. Le Président a à cœur de développer les relations de bon voisinage, de fraternité et de convivialité avec tous les pays qui nous entourent et au-delà. Souvenez-vous que plusieurs fois, le Président Alassane Ouattara a été président de la CEDEAO. Le Président Ouattara est une référence dans le monde entier. Et c'est toujours avec un grand plaisir que les États qui commémorent donc l'indépendance invitent son Excellence M. le Président Alassane Ouattara. qui transmet au peuple libérien toutes ses amitiés, toutes ses salutations et tout son soutien. Notons que le Libéria prendra part à la célébration de la fête de l'indépendance en 62 de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro en qualité d'invité spécial. Ici en Côte d'Ivoire, l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre travaille à une plus grande compétitivité des ports du continent. Les comités techniques sont réunis à Abidjan pour échanger sur des questions essentielles, l'exploitation, la sécurité ou encore l'environnement. Afin de garantir une plus grande compétitivité des ports, les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre veulent offrir des services de qualité aux navires de grande taille qui fréquentent de plus en plus les côtes africaines. Les défis sont énormes. Ils concernent les infrastructures, ils concernent le chef-garde de l'environnement, ils concernent les coups portuaires, ils concernent les relations ville-port, les interfaces ville-port. Politique anti-pollution, sécurité, extension et modernisation des ouvrages, il y a bien longtemps que les autorités ivoiriennes ont inscrit l'activité portuaire au rang de priorité nationale. Le port de San Pedro et surtout celui d'Abidjan, qui accueille 90% des échanges commerciaux, bénéficient de la plus grande attention. Depuis 2012, grâce à la volonté affichée de son excellence, M. le Président de la République, M. Alassane Ouattara, ce sont plus de 2 000 milliards de francs CFA qui sont investis dans les deux ports ivoiriens, Abidjan et San Pedro. Tout ceci pour booster leur compétitivité. Mais l'efficacité opérationnelle de tous ces investissements appelle à une synergie d'action autour d'un dispositif régional intégré. L'examen des problèmes de pollution de l'environnement dans la sous-région sur les infrastructures portuaires sera présenté par chacun des experts en complément des études initiées avec la Banque mondiale dans le cadre du partenariat Banque mondiale AGPAOC sur les ports du Ravre, dont une charte a été signée par les ports morts. L'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre prévoit réaliser des investissements complémentés destinés à assurer son autonomie financière. Ces questions devraient être finalisées probablement au 42e conseil annuel prévu en novembre prochain à Luanda, en Angola. L'Office national de protection civile a convié ses agents et également des consultants afin de valider ensemble les documents de politique et de stratégie nationale pour la protection civile. Trois jours de réflexion en plénière pour mettre en place des outils plus structurés et fédérateurs afin de faire face beaucoup plus efficacement aux aléas de la nature. En cas d'inondation, de sécheresse ou d'accidents industriels, les pompiers civils contribuent à la protection des biens et des personnes aux côtés des pompiers militaires. L'Office national de protection civile coordonne ses activités de sauvetage, comptant leur donner un plus grand dynamisme à travers la mise en place d'une politique et d'une stratégie nationale. L'Office et ses consultants réfléchissent sur les modalités pratiques. Il est impérieux que la Côte d'Ivoire se dote d'une politique et d'une stratégie nationale qui prennent en compte les aspirations de l'ensemble des parties prenantes provenant des structures publiques, privées, des ONG, la société civile, du système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers. Une fois les documents validés, les recommandations seront formulées avant le processus d'adoption par le gouvernement. Face à ces défis aussi divers que polymorphes, il convient de savoir la conduite à tenir et qu'on est également la disposition à prendre ainsi que les moyens appropriés à dégager afin de les prévenir et les cas échéants d'y répondre promptement et surtout avec efficacité. C'est la raison d'être de la politique de stratégie nationale de protection civile. À terme, les situations d'urgence pourront être gérées de manière beaucoup plus rationnelle. L'association des parlementaires francophones apporte son appui à ses membres et également à la société civile. Une formation a été dispensée dans le domaine des techniques de l'information et de la communication et du digital. Ils étaient tous présents à l'Assemblée nationale, car le sujet est d'actualité. Ministres, députés, sénateurs, journalistes et membres de la société civile pour parler des avantages du numérique et du digital, mais également des inconvénients liés. Ils renforcent leur capacité en la matière. Tous les parlementaires sont réunis aujourd'hui à l'occasion de cet important séminaire qui permet de comprendre les rudiments nécessaires à l'accompagnement de l'utilisation du numérique dans notre pays. Un accompagnement citoyen, c'est-à-dire responsable. Le numérique et le digital se sont imposés dans le quotidien des populations avec des dérives constatées sur les réseaux sociaux. Au lieu d'utiliser l'Internet de manière avantageuse, cet Internet est utilisé de manière abusive et voire même qui peut dépeindre sur le comportement de notre jeunesse, de nos populations. Et avec l'Internet aussi, les anarches, des personnes de peu de fois, utilisent abusivement cet outil. 6000 affaires sont examinées en ce moment à la direction de l'informatique et des traces technologiques. Ce sont des infractions commises à partir des équipements informatiques. Il faut suivre des conseils de base sur la protection de nos mots de passe, sur le fait de se filmer nu. Il ne faut pas se filmer nu parce qu'on ne sait pas où ça peut se retrouver étant donné qu'aujourd'hui, tous nos équipements qui filment sont connectés. Donc il y a des règles de base comme ça. Personne aujourd'hui ne sort tout nu dans la rue. Sachez que quand vous vous filmez avec un équipement qui est connecté, vous êtes dehors en fait. Donc il faut éviter tout cela. Tout ce qu'on ne fait pas dans la vraie vie, il faut éviter de le faire dans le virtuel. Une opportunité pour les apprenants. C'est une très bonne chose. Nous avons besoin d'être formés parce qu'aujourd'hui, le numérique est entré dans nos mœurs, prend la première place dans nos mœurs. Et nous faisons tout, les transactions monétaires, les achats sur Internet et tout ça. Le citoyen a besoin d'être formé. Et surtout, les députés que nous sommes. Je viens d'apprendre aujourd'hui que quand il y a un braquage, par exemple, que des gens ont fui, des gens sont partis, ont cassé les puces, ont fait disparaître leur portable, il y a une possibilité de les retracer, de les retrouver pour que les préjudices qui ont été causés aux personnes puissent être réparés. Au total, 80 personnalités ont pris part à cet atelier qui a eu pour thème accompagné les mutations numériques pour une citoyenneté responsable en Côte d'Ivoire. L'heure est également à la formation pour la Confédération des PME, PMI du bâtiment et des travaux publics. Les membres sont outillés pour avoir un meilleur accès au marché public. Il s'agit de les informer et de les former sur les procédures de soumission au marché public afin d'accroître leurs chances. C'est Fora Zegui. La Confédération des PME, PMI de Côte d'Ivoire exerçant dans le bâtiment et les travaux publics a décidé d'initier une caravane de sensibilisation, de formation et d'information à ses membres sur la transition de l'économie informelle au cadre formel. Il s'agit d'une tournée dans les régions du pays qui devra également permettre aux acteurs du secteur de renforcer leurs capacités dans le cadre du partenariat État-secteur privé. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place une structure qui se charge de la transformation de l'économie informelle en économie formelle. Après cette formation, tous ceux qui sont assujettis à ce projet désormais ont la chance de compétire aussi pour les marchés publics tant dans les conseils régionaux, dans les mairies, dans le secteur privé et au niveau des marchés publics. Le président national de la Confédération se réjouit par ailleurs de l'institutionnalisation de cette caravane et reste en attente de la feuille de route du ministère de l'économie et des finances pour la saisine des directions régionales. Protection de l'environnement, les huiles usagées, ont des effets néfastes autant sur l'environnement que sur la santé. Pour mettre fin aux activités des réseaux de vente illégales de ces huiles qui deviennent toxiques, le ministère de l'Environnement a pris depuis août 2021 un arrêté et l'une de ces réformes requiert désormais un agrément pour collecter et valoriser ces huiles. Godfrey Okambawa La Côte d'Ivoire produit environ 10 000 tonnes d'huiles usagées par an et les conséquences de ces lubrifiants dénués de leurs substances sont légions. L'altération de l'environnement, la pollution des eaux et de l'air et la favorisation des cancers de la peau et du poumon. Pire, ces huiles usagées sont parfois commercialisées illégalement selon la Direction des déchets industriels et substances chimiques échappant ainsi aux règles de recyclage et d'hygiène. Face à ces menaces environnementales, le gouvernement monte au créneau, d'où l'adoption d'un arrêté en août 2021 par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable et mis en vigueur en juin 2022. Cet arrêté prévoit désormais la délivrance d'un agrément pour traiter et collecter les huiles usagées. Ça va nous permettre de savoir qui produit les huiles usagées, qui les enlève et quel est leur dévenir, où est-ce que ça part. On a une réforme sur l'exigence d'une certification ISO 14001 et puis MAS qui va s'imposer désormais à tous les traiteurs. Cet air est un emploi vert et aujourd'hui avec la nouvelle réglementation, les responsabilités sont situées. On a parlé de la RSE, on a parlé de la responsabilité du producteur quant à l'utilisation de ce produit et le recyclage de ce produit pour épanouir l'environnement sur les effets nocifs de ces produits-là. Les parties prenantes de la commercialisation d'huiles usagées apprécient les réformes. C'est une réforme qui est bienvenue. Elle a besoin de beaucoup de travail, elle a besoin du concours de chacun de nous et à notre niveau en tant que traiteur, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir respecter scrupuleusement ces nouvelles réformes qui sont de nouvelles lois pour assainir ce secteur. Depuis la mise en œuvre des réformes, l'on enregistre 50 entreprises agréées pour le traitement et la collette des huiles usagées sur l'ensemble du territoire national. Les opérateurs illégaux s'exposent à des sanctions pécuniaires et peines privatives de liberté. La Caisse nationale de prévoyance sociale renoue avec sa clientèle du Kabadougou. Depuis la crise post-électorale, elle n'était plus représentée dans la région. L'ouverture d'une nouvelle agence vient ainsi mettre fin aux longues distances parcourues par les assurés afin de bénéficier des prestations de la CNPS. Godfra Okambawa. La CNPS est de retour dans le district du Kabadougou. Fermée depuis 2011 du fait de la crise post-électorale, l'agence d'Odienné ouvre au grand bonheur des assurés sociaux et autres employeurs de la zone. Plus besoin pour eux de se rendre à Korogo, à plus de 100 kilomètres pour bénéficier des prestations de l'agence de prévoyance sociale. L'élection générale de l'IPSC-NPS a entrepris, sous l'impulsion de son conseil d'administration, un renforcement de la politique de proximité de l'institution avec la construction de nouvelles agences d'architecture moderne répondant à toutes les normes de sécurité et de qualité des services. Pour l'ouverture officielle de la nouvelle agence d'Odienné, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, avait à ses côtés la ministre Nassineba Touré Diané, maire de la commune, et Gaoussou Touré, le ministre gouverneur du district. Le ministre de tutelle salue ce rapprochement de l'institution des populations. L'ouverture d'une agence de prévoyance sociale dans la ville d'Odienné s'inscrit dans la droite ligne de la vision sociale tournée par le président de la République pour une Côte d'Ivoire solidaire. En effet, cette agence qui couvre tous les districts autonomes de l'Odienné vient pour faciliter les démarches administratives et le quotidien des populations, leur permettant ainsi de ne plus parcourir des centaines de kilomètres avec les risques et les frais financiers associés pour accomplir de simples formalités. Cette nouvelle agence rapproche ainsi la CNPS des populations des villes de Bako, Belegban, Madinani, Samatigila, Seguelon, Touba et Tienko, entre autres. Consolidation de la cohésion nationale, l'actrice et productrice ivoirienne Annie Tchélé a été reçue par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Elle revient en Côte d'Ivoire après une dizaine d'années passées en exil. Abou Sanogo. L'actrice, productrice et réalisatrice ivoirienne Annie Tchélé a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Kona Bertin et surtout son soutien au processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire. Elle a salué la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire revenir en Côte d'Ivoire les Ivoiriens vivant à l'étranger à la faveur de la crise au poste électorale de 2010. Que les Ivoiriens se parlent, que les Ivoiriens s'écoutent, et que les Ivoiriens, qu'on fasse attention les uns aux autres. Nous sommes un peuple. Il s'est passé des choses. Nous devons, comme il a dit, M. le ministre, tourner la page et puis aller vers un nouveau lendemain. J'invite vraiment tout le monde à aller dans cette voie-là de la nécessaire réconciliation. Présent à cette rencontre, l'ancien producteur journaliste, Georges Wessenslas Abouke. Les auteurs du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale ont dit leur engagement à faire réussir cette mission à lui confier. Kouadjou Kounabertin s'est félicité de leur retour au Berkay. Le premier jour, le chef de l'État, son excellence, M. Alassane Ouattara, m'a appelé pour me signifier qu'il faisait de moi son ministre de la Réconciliation. J'ai lu dans son regard sa volonté d'aller à la paix, sa volonté de conduire son peuple à la réconciliation. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadjou Kounabertin, et ses hôtes ont invité les Ivoiriens à emboîter le pas au chef de l'État Alassane Ouattara qui œuvre chaque jour à un retour à la paix en Côte d'Ivoire. Également en question de cohésion et de resserrement des liens entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui partagent 620 kilomètres de frontières. Et pour faire face au faible maillage étatique, notamment dans les zones frontalières et prévenir aussi les conflits, les populations des deux pays viennent de s'engager à promouvoir la cohésion grâce notamment à un programme financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Amadou Ouattara. Jour peu ordinaire à la frontière Côte d'Ivoire Burkina Faso. Les activités commerciales ne se déroulent pas au rythme habituel. La raison, une bonne partie de la population est mobilisée au stade pour suivre une rencontre de football assez particulière. Les équipes en présence ne jouent pour aucun drapeau national ni pour aucune localité. C'est un match amical disputé par des ambassadeurs de paix issus des deux pays frères. La seule motivation demeure le renforcement de la cohésion. Paris, visiblement, réussit même pour les filles moins populaires à ce sport. C'est une bonne chose parce que ça nous réunit aux fêtes. Ça amène l'entente entre nous. J'ai eu des amis. Je remercie en tout cas les organisateurs. Juste à côté, au foyer des jeunes, deux groupes sociaux échangent relativement aux défis imposés par l'insécurité. Les participants sont issus des communautés des deux localités voisines, l'Aleraba Burkina Faso et l'Aleraba Côte d'Ivoire. Il est vrai aussi que tout le monde ne peut pas travailler aux fonctions publiques. Donc, s'il est possible de créer des activités pour la jeunesse de l'Aleraba, à ce qu'il y ait de l'élevage, de l'agriculture, ça peut vraiment nous aider à ne pas rentrer dans les affaires loussous comme le trafic de drogue, le diadisme, par exemple. Il y a aussi la porosité de la frontière. Ça peut nous pousser dans les choses si la famine à travers le chômage persiste. On essaye de mener des activités avec les jeunes de la Côte d'Ivoire. On essaye de communiquer ensemble, voir ce qu'on peut mener afin que la paix et la cohésion rignent dans ces deux pays-là. Quant aux animateurs de ces rencontres, il s'agit de collecter les préoccupations pour les soumettre au pouvoir public. On peut parler des conseils aux maris de pouvoir bien éduquer les enfants, mais on parlait également d'un aspect qui est la pauvreté. Et cet aspect-là, c'est ce qui fait que les gens s'adonnent à prendre des armes pour pouvoir les faire sortir de cette pauvreté. C'est en cela que nous, nous allons mener un plan d'action. On verra si nous pouvons faire des activités génératrices de revenus pour pouvoir aider ces familles-là. Ces séances de dialogue intergénérationnelle sur la quiétude aux frontières interviennent en marge du lancement officiel d'un des programmes de prévention des conflits financés à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Sur la scène politique nationale, le RHDP fait son bilan après l'élection des secrétaires départementaux. 591 dossiers ont été déposés pour 349 postes. Éric Goré. C'est un processus électoral apaisé qui a pour but de renforcer la démocratie au sein du rassemblement des oufouettistes. L'élection des secrétaires départementaux organisée par le RHDP s'est bien déroulée selon le porte-parole du parti. C'est un test de démocratie à notre C qui a démontré que dans plus de 96% des cas, nos localités ont voté dans le calme de la tranquillité. Devant le président du directoire Kafana Kone, les cartes du parti ont fait le point de leur localité. De façon générale, le processus est allé à son terme. L'élection a eu lieu dans 118 départements. En revanche, l'élection a été suspendue dans 4 départements pour cause de violence. Ces élections sont bien déroulées dans l'ensemble. Nous n'obstant donc des cas de violence dans certains sites d'obstruction que le territoire a dénoncés et ont conduit donc à des suspensions de scrutins et des cas de repos anticipés par mesure de prudence. Deux postes de secrétaire départementaux sont à pouvoir dans le cadre d'une reprise prochaine des élections dans le département administratif de Jacquesville à cause de l'égalité parfaite entre les candidats lors du scrutin du 23 juillet. Ils ont eu le même score. Sur un total de 349 postes de secrétaire départementaux, 327 ont été élus, soit 93,7 %. Dans l'actualité internationale, la coopération franco-béninoise, la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire, autant de sujets abordés par les présidents du Bénin et de la France. Le président français Emmanuel Macron est à la deuxième étape de la tournée qu'il a entamée sur le continent africain. Interrogé sur une possible coupure du gaz russe et des décisions prises par l'Union européenne, Emmanuel Macron a déclaré ce mercredi que la Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre attention et passez surtout une très bonne fin de soirée sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada